C'est ça, c'est comme ça, c'est Louis Sattaca, Philippe Auclair est avec nous ! Il est où mon ami Philippe ? Ça fait plaisir de le retrouver ce Philippe ! Il est où Philippe ? Allô ? Il est là Philippe ou quoi ? Est-ce qu'il a mis le casque sur les oreilles ? Philippe Auclair, nous correspondons à Londres ! Bonsoir Gilbert, bonsoir Louis ! Non c'est pas Gilbert, c'est Jérôme Sion ! Jérôme, excuse-moi mon petit Jérôme ! C'est pas grave mon petit Philippe, je t'en veux pas ! Gilbert c'est à 20h tu sais ? Oui, oui, excuse-moi ! Ça va Philippe ? Ça va Louis ! Alors notre appel concerne la sélection d'Angleterre ! Tu entends les Vouvouzelas derrière aussi, qu'est-ce qui se passe derrière toi Philippe ? Eh bien l'Angleterre joue actuellement un match de préparation contre les Platinum All-Stars et mène actuellement 2-0, vient de marquer le deuxième but par Joe Cole et donc ce que vous entendez ce sont les Vouvouzelas des supporters des Platinum All-Stars qui sont venus à ce match gratuit ! Bon alors dis-nous un peu, est-ce que du côté de l'Angleterre est-on confiant ? Y a-t-il vraiment une confiance qui se dégage pour cette sélection d'Angleterre ? Moi personnellement Philippe, je te dirai tout simplement, je la vois dans les 4 dernières mais j'ai bien peur, j'ai eu l'occasion de les voir jouer, bon tu me diras c'est des matchs de préparation, je les ai vus face au Mexique et là j'étais vraiment inquiet inquiet pourquoi ? Parce que dans la disposition tactique, voir Gérard jouer aussi bas à côté de Carrick, mettre Wayne Rooney avec Peter Croche, c'est ça hein ? Tu m'entends Philippe ? Ah on a perdu Philippe, on a Philippe Auclairé de retour avec nous ! Philippe, alors dis-nous un peu ! Alors dis-nous un peu ! Oui bah écoute, j'étais à ce match contre le Mexique à Wembley, c'est vrai que j'ai eu des petites inquiétudes au niveau de la construction du jeu, au niveau de la solidité défensive également, on en a également de nouveau avec le forfait de Rio Ferdinand comme vous le savez, ce qui signifie sans doute que Ledley King qui est titularisé dans l'équipe de Fabio Capello cet après-midi sera sans doute celui qui commencera en défense en trois côtés de John Terry, mais on sent malgré tout une équipe qui a des limites techniques qui sont rapidement atteintes, au point que Fabio Capello est revenu à un système, je dirais au système qu'il avait auparavant, à savoir le 4-4-1-1, il avait trouvé une formule, tu sais avec Gareth Barry, le milieu de terrain d'Aston Villa qui se plaçait juste devant les quatre de derrière, avec Franklin Part dans l'axe, et donc Steven Gerrard sur le côté gauche, mais comme Barry a été blessé, et qu'il ne sera sans doute pas disponible contre les Etats-Unis, en fait il ne joue pas cet après-midi, il ne sera pas disponible contre les Etats-Unis, on peut l'annoncer maintenant, ça signifie qu'il faut qu'il se recadre dans cette vieille perspective de 4-4-2, avec Lampard et Gerrard dans l'axe, et Louis tu les as vus jouer ensemble, et tu sais très bien que c'est la quadrature du cercle pour les avoir ensemble ces deux joueurs. Quand tu as deux joueurs de cette dimension que sont Gerrard et Frank Lampard, quand t'as l'opportunité, t'as la possibilité de les regarder, de les observer, de les voir jouer durant une saison, deux saisons, un à Liverpool, un à Chelsea, quand tu sais dans quel registre ils sont le plus efficace, c'est là où tu dois peut-être monter ton équipe, peut-être la préparer dans ce sens-là, en te disant, ces garçons-là jouent dans ses dispositions, ils sont efficaces quand Gerrard est un peu plus haut, quand Frank Lampard part d'un peu plus bas et qu'il finit devant pour marquer des buts comme il en a l'opportunité d'occasion, je ne sais pas moi, cette équipe d'Angleterre avec un Wayne Rooney, parce que Wayne Rooney pour moi ça peut être vraiment l'attaquant de ce mondial parce qu'il en a des capacités, mais c'est pour ça que cette équipe d'Angleterre, quand on parle 4 défenseurs, mais l'autre jour je les ai vus physiquement à l'agonie, je les ai vus techniquement à l'agonie, alors je me dis attends, mais c'est dans quel secteur qu'ils vont dominer ? Alors ils ont été bons, tu sais dans quoi ? Les coupes puis arrêtées, il y a eu deux corners, Peter Croche qui a dévié, qui a mis sur la tête, et puis voilà, mais non, moi j'ai envie de voir, tu me disais tout à l'heure sur le niveau technique, non, je pense qu'en regardant la première ligue, et depuis pas mal de temps ces derniers temps, si je trouve bien dans un secteur dans lequel ils ont progressé, dans lequel ils se sont améliorés, sur le plan technique, sur le plan du jeu, en Angleterre on ne le voit plus, ce football direct, on voit ce joueur, ce football un peu plus posé, Philippe, rassure-moi, moi j'aime bien ce football anglais quand je regarde ce championnat, parce qu'il y a cette matière qui est, ce football, on le joue différemment, on le pense différemment, et tant mieux, et c'est mieux pour les puristes, et nous on aime ça, voilà. Oui, non mais je suis d'accord avec toi, techniquement, de toute façon, ces joueurs anglais ne sont pas aussi mauvais que ce que l'on veut bien dire, il y en a même qui sont carrément très très doués, quand tu penses à un joueur comme Joe Cole, qui va sans doute avoir un grand rôle dans ce mondial, et qui avait été super en 2006, souvenons-nous, je pense que tout le monde se souvient du but contre la Suède de Joe Cole, qui était cette reprise de volet absolument magnifique, après un contrôle sur la poitrine, c'est un garçon qui techniquement est à la hauteur de n'importe qui. Mais, 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 mais... Et par la même occasion, j'ai eu l'occasion, j'ai aussi, parce qu'il y avait le maillon faible, c'était le gardien, mais j'ai trouvé que vous avez un bon gardien, le petit Green, celui qui fait ce match contre le Mexique, là. Eh bien, écoute, il est en train de jouer en ce moment, et en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que David James, qui était le numéro 1, qui a d'ailleurs ce numéro dans l'équipe d'Angleterre, ne joue pas aujourd'hui, c'est Joe Hart, le gardien de Birmingham City, qui a fait une très très grosse saison, et qui pour beaucoup est le meilleur gardien anglais, mais est très très jeune, qui a commencé ce match, et c'est Robert Green qui l'a remplacé en deuxième période. Donc David James ne commencera sans doute pas le match contre les Etats-Unis le week-end prochain. Et vous avez aussi une particularité, vous avez deux arrière-latéraux, excuse-moi du peu, entre Johnson, qui revient en forme, celui de Liverpool, qui a été assez longtemps assez blessé, et qui est un joueur sur le côté, et puis Cole sur l'autre, excuse-moi du peu, Philippe. Ah ben Ashley Cole surtout, c'est à son poste, je ne pense pas qu'il y a vraiment mieux. Glenn Johnson, Louis ? C'est pour ça que je suis en train de... Tout à l'heure tu me disais technique, non c'est technique ça, c'est des arrières qui montent à bon escient, c'est des arrières qui sont capables de te délivrer des bons centres, qui peuvent marquer. Excuse-moi, après c'est de trouver la bonne de faire autour de cela, quand tu as des joueurs comme Rounet, Gérard et Lampard, attends, il y a du beau monde là. Et n'oublie pas Milner, et également l'autre chose que cette équipe d'Angleterra, et j'ai vu tous ses matchs amicaux, et j'ai vu également tous les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, au stade, et je peux te dire qu'il y a une chose qu'elle sait faire mieux que tout autre, c'est exploiter ses temps forts. Quand elle paraît en difficulté, elle tient le coup juste, mais alors quand elle est en phase d'ascendance, et ça c'est vraiment ce qu'a apporté Capello, ils sont capables de concrétiser les temps forts qu'ils ont, et ça c'est une capacité hyper importante dans une Coupe du Monde bien évidemment. Et puis dans cette composition, dans cette liste, il y a quelque chose qui m'a frappé aux yeux, c'est qu'il y a, du côté d'Arsenal, il n'y a qu'un seul joueur, de Manchester United, j'en vois que trois, Chelsea j'en vois quatre, ce qui est quand même assez surprenant c'est qu'il y a quand même six joueurs de Tottenham, ce n'est quand même pas la meilleure équipe anglaise, c'est quand même la quatrième parce qu'ils se sont qualifiés pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, c'est quand même assez surprenant quand même, non ? Tu parles de la liste des 30, parce que dans la liste des 23, en fait tu vas te rendre compte qu'il n'y a même pas un seul joueur d'Arsenal puisque Theo Walcott a été la grande surprise, il a été laissé à la maison. Exactement, il a été retiré, j'ai la liste des 30, exactement. Et dans la liste des 23, en fait c'est vrai que le club le mieux représenté... C'est Tottenham. C'est Tottenham. Et ça fait partie de la politique de recrutement de Tottenham, ça prouve également que c'est un club qui a su former de jeunes anglais. C'est un petit peu embêtant je dirais pour certains autres clubs parce que tu te rends compte qu'il y a une trop grosse dépendance sur des éléments étrangers dans certains clubs du Big Four, ce qui d'ailleurs, Louis, va se faire sentir très rapidement, tu sais que l'année prochaine, la Première Ligue a décidé que les effectifs professionnels seraient réduits à 25 joueurs et que la proportion de joueurs anglais va devoir s'accroître d'année en année. Donc il va y avoir un rééquilibrage qui va se mettre en place entre les initiatives de la Première Ligue et celle de l'UEFA et tu auras une situation complètement différente je pense d'ici deux à trois saisons. Mais pour l'instant Tottenham, c'est en effet le club le plus représenté. Philippe, comment on vit les forfaits successifs ? Bon, Beckham, Owen, ça c'était il y a longtemps, mais celui de Rio Ferdinand, ça va peser ça quand même ? Écoute, je pense que ça pèsera moins que... Parce que très honnêtement, le Rio Ferdinand... Un défenseur qui l'en passe plus facilement qu'un attaquant de valeur. Oui, c'est le capitaine. C'était un bon capitaine d'ailleurs. Dans leur club, les Thierry et Gerrard, ce ne sont pas des leaders ? Alors Thierry, de toute façon, il ne sera pas capitaine de l'équipe d'Angleterre à cause de ce que l'on sait, des problèmes qu'il a eu en dehors du terrain. Stephen Gerrard est donc le nouveau capitaine de l'équipe d'Angleterre, avec Frank Lampard en vice-capitaine. Il y a d'autres joueurs qui pourraient également remplir ce rôle. Je pense à Jamie Carragher, par exemple, il n'y a aucun problème. Je pense que Wayne Rooney également a la carrière d'un capitaine, ce n'est pas le problème. Même si la fonction de capitaine d'Angleterre est quelque chose d'un petit peu, je dirais, différente au niveau du statut de ce que ça peut être de capitaine de l'équipe de France, par exemple. Par contre, pour ce qui est de la blessure de Ferdinand, Ferdinand a vécu une saison absolument effrayante. L'équipe d'Angleterre a joué la plus grande partie de ses matchs de qualification et ses matchs amicaux de préparation sans Rio Ferdinand. Mais avec Ledley King, avec John Terry, avec Jamie Carragher, avec Matthew Hobson, ceux-là sont là et bien là. C'est en fait un poste sur lequel il y a beaucoup de couverture du côté de l'équipe d'Angleterre. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que si jamais il y a un pépin qui arrive à Wayne Rooney, l'équipe d'Angleterre arrivera peut-être en huitième et ne passera pas au-delà. Et je crois que c'est ça la question que tout le monde se pose. Là où j'ai été surpris, c'est Bent, l'attaquant. Oui, oui, laissez à côté. Dans la profondeur, dans la vitesse, dans la rapidité. Je peux te dire que je préfère mieux le mettre dans mon équipe. Et c'est un joueur qui... Attends, ça va vite, c'est puissant, ça marque, c'est efficace. Même Walcott, c'est surprenant. Walcott, c'est beaucoup plus surprenant. Bent, ce n'est pas une surprise. Qu'est-ce qu'il a à Capello ? Il s'endormit là ou quoi ? Non, il a choisi des joueurs qui avaient une plus grosse, peut-être, intelligence tactique. Voilà. Et qui étaient, en fait... Il choisit ses joueurs en fonction de son système tactique, mais surtout son système tactique en fonction de ses joueurs. Les joueurs clés pour lui, c'est Wayne Rooney, Frank Lampard, Steven Gerrard. Les voilà, les joueurs clés. Je vais te dire une chose, je ne contesterai pas, monsieur Fabio Capello. Mon ami Philippe, à bientôt. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu voulais encore lui poser une question, Jérôme ? Encore une question sur... Toujours de zéro. Sur la dernière chance, peut-être, pour cette génération dorée, finalement, de remporter une bonne compétition. La fausse génération dorée. Oui, la vraie fausse. La vraie fausse, parce que, très honnêtement, c'est une génération dorée. Et quand tu la regardes, on va te dire que David Beckham en fait partie, il a 35 ans. Wayne Rooney en fait partie, il a 24 ans. C'est une fausse génération dorée. C'est un peu une invention des tabloïds anglais. Mais c'est la dernière chance pour, je dirais, la génération Lampard-Terry. C'est comme ça que je l'appellerais, si tu veux, plutôt que la génération dorée. Elle serait dorée, comme Lampard l'a dit lui-même, s'ils avaient gagné quoi que ce soit. Or, le fait demeure que l'équipe d'Angleterre n'a rien gagné pour toute son histoire que la Coupe du Monde de 66. Il serait temps qu'ils se réveillent. Parce qu'ils n'étaient pas là pendant le championnat d'Europe, maintenant. Ils sont là dans cette Coupe du Monde. Tout le monde les attend. C'est mon favori. C'est ton favori. Ils finissent au quatrième. Ils ont fait une bonne course. Vas-y, passe-moi. Ça serait pas mal, quatrième. Salut Philippe, à bientôt. À très bientôt, Louis. Sous-titrage ST' 501